A propos des coordonnées polaires, commençons par une tâche introductive. Pour le Corso Fleury à Ergenrath, nous voulons fabriquer des panneaux en forme de fleurs, comme ceci, que nous décorerons plus tard avec des fleurs fraîches. Comment peut-on dessiner de telles fleurs à l'aide de l'ordinateur et comment en calcule-t-on l'air ? Dans un système de référence du plan, nous sommes habitués à localiser un point P au moyen de sa coordonnée cartésienne x, y. Mais on pourrait aussi localiser un point P comme celui. D'abord, on détermine sa distance à l'origine O, appelons cette distance petit r. Tous les points qui se trouvent sur cette circonférence de centre O et de rayon R se trouvent à cette même distance de l'origine O. Et ensuite, on détermine encore cet angle Φ. Et grâce à ce couple R-Φ, on peut aussi localiser n'importe quel point du plan. Ici, je peux modifier le rayon, c'est-à-dire la distance du point à l'origine O. Et ici, je peux modifier l'angle Φ. Donc ainsi, nous avons une nouvelle coordonnée R-Φ qui permet de localiser un point P dans le plan. Alors définissons cette nouvelle coordonnée. Le point P de coordonnée cartésienne x, y peut également être décrit par le couple de nombres R-Φ. Si R est la distance entre ce point P et l'origine O et si Φ est l'angle E-O-P. Alors, cette coordonnée R-Φ s'appelle la coordonnée polaire du point P. Remarquons ici que abscisse et ordonnée sont séparées par une virgule en coordonnées cartésiennes et R et Φ sont séparées par un point-virgule. On n'est pas obligé d'écrire ça comme ça, mais moi je l'ai fait parce que si on fait cette différence, Guéogébra, le logiciel Guéogébra, reconnaît de suite que ça, c'est une coordonnée cartésienne et ça, c'est une coordonnée polaire. Et quel est le lien entre ces coordonnées cartésiennes et ces coordonnées polaires ? Ça, on voit dans ce triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, le cosinus de l'angle Φ est égal à l'abscisse X divisé par l'hypoténuse R. Et par conséquent, l'abscisse X, ça doit être R fois le cosinus de Φ. Et pour la même raison, l'ordonnée Y, ça doit être R fois le sinus de Φ. Donc là, nous voyons déjà comment déterminer la coordonnée cartésienne d'un point si on connaît sa coordonnée polaire R Φ. et le contraire. Si on connaît la coordonnée cartésienne, comment trouver la coordonnée polaire ? Ça se fait également à partir de ce triangle rectangle car l'hypoténuse R, c'est la même chose que X au carré plus Y au carré en dessous de la racine carrée. Donc c'est comme ça qu'on trouve le R connaissant X et Y. Et pour le Φ, dans ce triangle rectangle, la tangente de l'angle Φ est égale au côté opposé Y divisé par le côté adjacent X. Donc, tangente de Φ est égale à Y divisé par X et par conséquent, le Φ, ça doit être l'arc tangente de Y divisé par X. Mais attention, ici, il y a un petit problème que nous allons résoudre de suite. L'arc tangente donne uniquement une réponse strictement comprise entre moins π demi et π demi. Donc, par arc tangente, nous trouvons un Φ qui doit nécessairement être compris strictement entre moins π demi et π demi, jusque là. Donc, si jamais le point P se trouve, par exemple, dans le deuxième quadrant, alors l'arc tangente donne cet angle-là. Et alors, il faut penser à ajouter à cet angle-là l'angle π pour arriver là-haut pour avoir le bon angle Φ. Le point P se trouve ici dans le deuxième quadrant. Ça, ça se voit de suite à la coordonnée cartésienne XY parce qu'alors X est strictement négatif et Y est strictement positif. Par exemple, ceci. Dans ce système de référence autonomie du plan, on nous donne ce point P là qui a comme coordonnée cartésienne racine de 3 sur 2, 1 demi et alors il doit avoir comme coordonnée polaire 1, π sixième. Ceci s'est vite vérifié au moyen de ces formules. Certaines courbes se décrivent plus facilement par une équation polaire du type R est une fonction de l'angle Φ que par une équation cartésienne. L'équation polaire R est égale à R de Φ exprime donc la distance R comme fonction de l'angle Φ. Imaginons, nous avons dans le plan cet angle Φ là et la distance entre l'origine et le point dont la coordonnée polaire c'est R Φ est une fonction de cet angle Φ. Nous allons voir ça de suite. Si je modifie l'angle Φ par ce curseur, observons que le R change. Nous voyons très bien que le R que j'ai introduit dans ce logiciel Guéoguibra est bien une fonction de l'angle Φ. Voyons quelques exemples d'équation polaire. La courbe dont l'équation polaire c'est R est égale à 1 plus cos Φ. Nous voyons que c'est bien R est une fonction de l'angle Φ. Cette courbe s'appelle cardioïde. Pour voir la forme de ces cardioïdes, traçons d'abord le cercle trigonométrique dans le système de référence orthonormé et imaginons cet angle Φ là. Puisque ceci c'est le cercle trigonométrique, l'abscisse de ce point c'est nécessairement le cosinus de cet angle Φ. La distance entre l'origine O et le point qu'on décrit par la coordonnée R Φ c'est donc 1 plus le cos Φ c'est-à-dire c'est 1 le rayon du cercle unitaire plus ce cosinus de Φ. Donc ici, j'ai simplement rajouté le segment vert dont la longueur c'est cos Φ. Par conséquent, ce point-là c'est bien un point de la cardioïde. Si je change l'angle Φ par exemple jusque là, nous voyons que le cosinus de Φ est devenu plus petit dont la longueur de ce segment que j'ai rajouté à ce rayon 1 est également devenue plus petite. Ceci, c'est bien un point de la cardioïde. Maintenant, je vais animer l'angle Φ, voilà, et tous ces points P là sont bien des points de la cardioïde. Cardioïde qui a finalement cette forme là. Voilà. Je voulais l'arrêter mais ça ne voulait pas de suite. voilà la cardioïde d'équation polaire R est égale à 1 plus cos Φ. Remarquons que le cosinus de Φ se trouve toujours entre moins 1 et 1 et par conséquent 1 plus cos Φ se trouve toujours entre 0 et 2 et ainsi le R est bien un nombre positif. Regardons pour cette équation polaire là. R, c'est la valeur absolue de sin de 3 Φ. Remarquons que si R est une valeur absolue, alors R est bien plus grand ou égal à 0, donc ceci, ça peut être l'équation polaire d'une courbe. apparemment la courbe qu'on obtient, c'est une fleur et la forme de cette fleur, c'est celle-là. Si, dans une telle fleur, c'est-à-dire dans une telle équation polaire, on introduit un paramètre K en plus, alors on peut, grâce à ce paramètre, déterminer le nombre de fleurs. Observons ça si je change le nombre K. Si K vaut 1, ce sont deux circonférences. Et ceci, R est égal à la valeur absolue de l'angle Φ divisé par 25. Voilà une équation polaire très simple qui décrit en fait une spirale. J'ai divisé ici par 25 pour qu'on voit beaucoup de tournures de cette spirale. Un dernier exemple, la courbe qu'on appelle l'emniscate d'équation polaire R est égale à la racine carrée de cosinus de 2 Φ. La forme de cette courbe-là est comme un huit couché ou bien comme le symbole de l'infini. On appelle cette courbe l'emniscate et maintenant, nous allons voir cette l'emniscate de plus près. Une l'emniscate, elle, c'est le lieu géométrique de tous les points dont les distances à deux points fixes ont un produit constant. Ça signifie ceci, une l'emniscate est formée par de tels points pi, tels que le produit de cette distance, pi f1, avec cette distance, pi f2, est égal à un nombre constant. Ça signifie que cette longueur-là fois cette longueur-là est un nombre constant et si je change de point pi, cette longueur-là fois cette longueur-là, ça donne toujours le même nombre constant. Donc, ainsi, nous pouvons construire plusieurs points de cette l'emniscate et finalement, elle aura cette forme-là. On appelle une telle courbe l'emniscate parce que ça vient du mot grec l'emniscatos qui signifie un ruban. On peut utiliser une l'emniscate pour représenter l'infini. Voyons maintenant une l'emniscate tout à fait particulière qu'on appelle l'emniscate de Bernoulli en honneur du mathématicien suisse Jacob Bernoulli. D'origine, c'était un mathématicien belge. Nous voyons ici la l'emniscate dont les deux points donnés F1 et F2 ont comme coordonnées moins racine de 2 sur 2, 0 et racine de 2 sur 2, 0 et je fais exprès de choisir le nombre K égal à 1,5. Donc, dans notre système de référence, voici les coordonnées de ces deux points donnés F1 et F2 et le produit de PF1 par PF2 est toujours égal à 1,5 peu importe où se trouve ce point P sur la l'emniscate. Déterminons maintenant l'équation cartésienne d'une telle l'emniscate. Un point P appartient à cette l'emniscate. Ça signifie que le produit des deux distances de Paf1 et de Paf2 doit être égal à 1,5. pour déterminer la distance entre un tel point P et le point F1 nous avons la formule qui se base sur le théorème de Pythagore. Cette formule dit que la distance entre P et F1 est égale à la racine carrée de la somme des carrés des différences des abscisses et des différences des ordonnées. donc pour la première distance de Paf1 nous écrivons la racine carrée de la somme des carrés de différence des abscisses et différence des ordonnées. La différence des abscisses pour P et F1 c'est x moins moins racine de 2 sur 2 donc x plus racine de 2 sur 2 et la différence des ordonnées pour P et F1 c'est y moins 0 c'est-à-dire y. Pour P et F2 nous faisons la même chose nous calculons la racine carrée de différence des abscisses au carré donc x moins racine de 2 sur 2 au carré voilà ce carré plus la différence des ordonnées au carré donc y moins 0 au carré c'est-à-dire y au carré et le produit de ces deux distances-là doit être égal à 1 demi en élevant les deux membres de cette égalité au carré les deux racines vont de suite disparaître puisque là c'est un produit le carré de 1 demi c'est bien un quart et alors par calcul algébrique nous arrivons très vite à cette équation-là équation qu'on peut encore simplifier parce que le 1 quart s'en va des deux côtés et puis on écrit cette équation-là sous cette forme-ci qui est en fait assez facile à retenir voilà l'équation cartésienne de cette lemniscate de Bernoulli pour trouver l'équation polaire de cette lemniscate il suffit de remplacer là-dedans x par r cos phi et y par r sin phi et bien faisons ça nous obtenons de suite cette équation-là dans le premier terme de cette différence nous pouvons mettre r carré en évidence entre parenthèses il reste alors cos sin au carré de phi plus sin au carré de phi c'est-à-dire 1 donc la parenthèse ici ça fait r carré fois 1 c'est-à-dire r carré au carré tout ça ça fait r exposant 4 voyons les deuxièmes parenthèses là-dedans on peut également mettre r carré en évidence et entre parenthèses il reste cos sin au carré de phi moins sin au carré de phi mais par la formule de duplication du cos sin cos carré de phi moins sin carré de phi ça c'est le cosinus de deux phi et ainsi nous obtenons cette équation polaire là équation dans laquelle nous pouvons encore mettre un r carré en évidence d'où cette équation polaire là nous pouvons encore transformer cette équation sous cette forme là et voilà l'équation polaire de la lemniscate de Bernoulli d'ailleurs par GeoGebra on peut même s'amuser à colorier cette lemniscate à la lemniscate voyons ceci tout ça c'est possible par ce logiciel GeoGebra maintenant quelle est la surface intérieure d'une telle lemniscate comment calcule-t-on de telles surfaces en coordonnées polaires c'est ce que nous allons voir de suite imaginons cette courbe là d'équation polaire r est égale à r de phi ce que nous souhaitons faire ici c'est calculer l'air de cette surface verte il faut évidemment qu'on nous donne l'angle alpha et l'angle beta et nous allons calculer d'abord l'air d'un tel secteur vert mais l'angle qui a ici nous allons le prendre très très petit vraiment mini mini de telle façon à ce que ce secteur puisse être considéré comme un secteur de cercle alors nous allons calculer l'air total verte en tant que somme de tel secteur de cercle de alpha jusqu'à bêta alors on doit se souvenir de la formule de calcul de l'air d'un secteur de cercle voici un secteur de cercle d'angle au centre phi et en quatrième nous avons démontré que l'air d'un tel secteur de cercle se calcule par phi fois le carré du rayon divisé par 2 donc qu'est-ce que nous allons faire ici pour calculer l'air de la surface verte nous allons sommer de alpha jusqu'à bêta de tel r de secteur de cercle un tel secteur de cercle a comme r phi donc ici c'est d phi différentiel de l'angle phi fois le rayon au carré mais le rayon il est donné comme fonction de phi donc c'est le carré de r de phi divisé par 2 dans cette intégrale nous pouvons encore mettre la constante multiplicative 1 demi devant l'intégrale et ainsi nous obtenons de suite la formule d'intégration en coordonnées polaires par exemple la lemniscate pour déterminer l'air de la surface intérieure à la lemniscate il suffit en fait de calculer 4 fois l'air de cette surface là et l'air de ce quart de lemniscate se trouve au moyen de cette formule là en prenant comme angle alpha l'angle 0 radiant et comme angle bêta l'angle pi quart radiant ainsi nous allons trouver que l'air de la surface intérieure à cette lemniscate de Bernoulli vaut exactement 1 c'est pour ça que j'avais choisi comme constante K 1,5 c'est pour que l'air donne exactement 1 1 quoi ? 1 cm² 1 m² c'est 1 carré unitaire c'est-à-dire la surface intérieure de la lemniscate vaut exactement 1 carré unitaire 2 deuxième exemple la cardioïde essayons d'estimer l'air de cette surface intérieure à la cardioïde par symétrie il suffit bien sûr d'estimer l'air de cette surface supérieure à l'axe des X nous voyons ici un carré unitaire donc l'air supérieur vaut déjà 1 ici on voit un deuxième carré d'unitaire mais il manque ce coin-là mais pour cela ici il y a une partie de trop on pourrait la découper et la mettre là-dedans comme ça on trouve que l'air de la partie supérieure à l'axe des X vaut 2 et un tout petit peu fois 2 ça fait 4 et un tout petit peu en fait quand on fait le calcul au moyen de cette formule on trouve comme air exactement 3 pi demi troisième exemple la fleur de notre tâche introductive en appliquant cette formule là on trouve comme air intérieur à cette fleur là pi demi on trouve un tout petit peu un tout petit peu un tout petit peu – Sous-titrage FR 2021